Salut bonjour à tous donc nous allons faire une question pour un chamois donc je vais poser la première question à Saturna, elle vient de la part de Emma. Elle te demande si Mandada est bientôt sur la fin avec l'OM, est-ce que tu penses avoir ta place après ? Après si l'opportunité est, il n'y a pas de soucis, je vais tenter ma chance, c'est à moi de continuer à travailler et au moment opportun, si on me fait appel, je répondrai favorablement. Une question pour toi Dilal, ça vient de la mort, comment juges-tu ta carrière ? New York était la destination idéale pour ta progression ? Ma carrière pour en ce temps c'est difficile à juger parce que j'ai fait des bouts de match au Havre, là j'ai fait quelques matchs aussi, après ouais je pense que New York était vraiment la destination idéale puisque aujourd'hui on va dire que ça paye pour moi donc ouais c'était une très bonne destination et je suis content d'être ici et d'essayer de me faire une place. Donc la deuxième question elle vient de Mathieu Grelot, alors il me demande à moi mais à toi aussi est-ce que tu penses que je martyrisse autant mes coéquipiers, mes adversaires, surtout toi sur coup de pied arrêté ? Oui il demande est-ce que je suis dangereux quoi ? Ouais ouais mais ça se voit même pendant les entraînements ouais ça se voit, c'est difficile de par rapport à tête, coup de pied arrêté, c'est difficile même pendant les séances d'entraînement de savoir à quel moment ou à quel niveau que tu vas aller mettre, mais voilà c'est bien quand même. Je vais continuer à t'embêter alors. Deuxième question pour toi et ça vient de Babarien Renaud, quand tu viendras au Rav est-ce que je pourrais avoir ton maillot ? Quand je vais venir au Rav je pense que je vais devoir amener beaucoup de maillots parce que comme je viens de là-bas j'ai beaucoup d'amis, ça c'est un supporter que je connais depuis depuis assez longtemps et qui m'a suivi même quand j'étais à Avranche et tout. Donc ouais après je vais avec lui en privé mais je pense que je vais organiser un petit concours pour savoir à qui je vais le donner. Troisième question elle vient de François Zidé, tu penses quoi du match Benin-Togo ? Je veux-tu voir dans les cages ? C'est vraiment un match important. C'est quoi c'est le match pour la qualification ? Pour la qualification pour la camp 2019 en Egypte. C'est une rencontre très très importante pour nous parce que si on gagne ce match on sera qualifié directement. Donc voilà je sais pas encore la décision pour le choix de gardien de but ça c'est au coach de décider. Et de toute façon il y a une hiérarchie qui a été établie dès le début de la compétition et voilà elle est respectée. Mais si on me donne ma chance voilà c'est à moi du monde frais que voilà je suis capable. Et c'est quand le match là ? Le match ça se joue le 22 mars. Une question encore pour toi ça vient de Lopez 27, tu m'offres ton maillot, tu étais dans quel lycée ? Ouais bah après comme j'ai dit les maillots j'essaierai de faire un petit concours parce que voilà on m'en demande souvent. Ensuite comme lycée j'ai fait ma seconde j'ai fait au lycée Saint-Joseph au Havre. J'ai fait que ma seconde là-bas après je suis parti dans un lycée un peu à côté du Havre c'est à Sainte-Adresse c'est le lycée Jeune d'Arc. J'ai fait mes deux autres années là-bas, j'ai fait ma première et ma terminale et après j'ai arrêté l'école. Donc tu n'as pas eu ton bac ? Si j'ai eu mon bac quand même, j'ai eu mon bac STG mercatique avec mention donc ouais. Ah c'est bien ? Ouais puis après j'ai voulu me consacrer au foot comme tout le monde. Une question de JJ Jacobs. Lequel des deux reste le plus longtemps à l'entraînement ? De toute façon la question elle est posée à moi. Bon à nous deux mais je reste le plus le plus longtemps voilà aux entraînements. Ah je pense aussi. Arrête hein gardien. Gardien vous bossez beaucoup, vous êtes tout le temps sur le terrain et tout. Donc ouais c'est des travails différents. Ouais. Il y a une question de Dila, ton homo. Est-ce que ta coéquipier te donne un surnom dans le vestiaire ? Bah là avec ma nouvelle coupe, on m'appelle le Pac Pac, le vendeur de roses et tout. Donc ouais c'est... Depuis que j'ai changé de coupe ouais, j'ai un petit surnom quand même. Donc ouais avant j'en avais pas trop mais là c'est l'Hindou, les Pac Pac. Donc ouais c'est comme ça. J'ai peut-être trop changé de coupe. Donc la cinquième question pour toi c'est de Hervis Hamoussou. Que ressens-tu à chaque fois que tu te retrouves sur le banc en équipe nationale et ce malgré tes performances en club ? Une frustration. Parce que quand on t'appelle en sélection voilà l'objectif c'est quand tu y vas c'est pour jouer. Quand tu es un joueur, que tu es un compétiteur. Même si tu sais que voilà quand tu vas partir tu vas pas jouer c'est difficile. Voilà quand tu pars et que tu sais que voilà à un moment donné tu mérites aussi. Ah je pense que dans un moment tu as envie de porter le maillot et tout quoi. Il y a une frustration mais après tout voilà. Celui qui est là aujourd'hui qui joue aussi il en train de faire de belles prestations. Et comme je l'ai dit tantôt il y a une irasie qui a été établie dès le début de la compétition et il faut la respecter quoi. Donc voilà c'est à moi de continuer à travailler et de me montrer encore plus performant. Et aujourd'hui voilà quand on va me donner ma chance je vais la saisir. T'as bien raison. Cinquième question pour toi ça vient de « As-tu APREM ? » Est-ce que tu seras encore chamois l'année prochaine ? Bah pour l'instant ouais. J'ai signé trois ans quand je suis arrivé. Donc l'année prochaine il me restera deux ans. Ensuite je trouve qu'on a un très bon projet sportif. Je sais qu'il doit y avoir un nouveau stade, un nouveau centre et tout. Donc c'est un projet qui me plaît. Moi pour l'instant je suis bien ici. Je pense que vous le voyez comme tout le monde. Je suis heureux, je m'épanouis. Donc pour l'instant je suis encore chamois l'année prochaine. Sixième question de Anthony Benet. Tu te vois où dans cinq ans ? C'est une question difficile. Dans cinq ans je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans cinq ans je recours à 31 ans. Je suis encore un footballeur professionnel. J'espère pour toi. Voilà c'est l'objectif de continuer à travailler. On verra. Pour l'instant je s'avoue à ma jeunesse. Comme il le faut. Mais dans cinq ans on verra ce que l'avenir me réserve. On ne peut jamais définir d'avance. Je prends chaque jour comme un bonheur. Et on verra ce que l'avenir nous donne. La sixième question vient de Nathalie Veillon. Penses-tu que le club peut monter en Ligue 1 ? Oui, cette année je pense qu'on peut avoir nos chances. On a prouvé en première partie de saison que quand on arrive à être régulier et bien concentré en match on peut faire des bonnes performances. Donc après voilà, on a entamé la deuxième partie de saison. Je pense que si on met les mêmes ingrédients qu'on a eu en première partie de saison, je pense qu'on peut jouer quelque chose à la fin de saison. Peut-être les barrages ou quoi. Et comme on est une très bonne équipe déterminée, je pense que ça peut être la meilleure des choses pour nous. La septième question vient de Lucas Roturier. Il demande s'il fait bon vivre à Nia. Oui, il fait bon vivre à Nia. Moi je suis là depuis, ça fait ma cinquième saison. Ça fait cinquante ici. Oui, sincèrement, c'est une petite ville, mais une ville que je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Je vois que tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. Ça se passe très bien. Septième question, ça vient de David Rousseau. Tu es plutôt Fortnite ou FIFA ? À vrai dire, à choisir, je dirais plus FIFA. Après, je ne suis pas un grand joueur de console. J'ai essayé de jouer à Fortnite, mais je n'ai pas réussi. Je n'étais pas assez fort. Après, FIFA, c'est par période. Quand je joue avec des copains, je joue à FIFA. Sinon, parfois, je joue à Call of. Franchement, ça dépend. Mais plus FIFA. La huitième et dernière question, elle vient de Mino. Quel est le meilleur chamois devant le but et à l'inverse, le pire ? Tu es gardien, il n'y a que toi qui peux répondre à ces questions. Le meilleur chamois devant le but, je sais qu'il y a… Des bons finisseurs dans le groupe quand même. Il y en a beaucoup. Il y a Valentin Jacob. Il y a toi de temps en temps aussi. Ça dépend des joueurs. Il y en a beaucoup. Il y a même Thibaut. Le pire. Le pire, c'est Yssouf Paro. Moi aussi, je vote pour lui. Franchement, je réponds aussi à cette question. Là, je pense que c'est Yssouf. Le pire, c'est Yssouf Paro. C'est trop vrai. Parfois, il va inventer des trucs devant le but et tout. Il reste défenseur. Il reste défenseur. C'est mieux pour lui. La huitième question, ça vient de San Chino. Quel est ton club de cœur ? Mon club de cœur, je dirais Paris. Parce que quand j'étais petit, mon père était fan de Paris. Quand j'ai commencé à regarder le foot, il y avait Ronaldinho à Paris. Je pense que tout jeune gamin a vraiment aimé Ronaldinho. C'est vraiment pour moi mon club de cœur. C'est un club que je suis encore aujourd'hui et que je continue à supporter. J'aime bien les regarder jouer. J'aime bien ce qu'ils proposent. C'est mon club de cœur. C'est bien. On est opposés alors. Je suis Marseille. Marseille ? Oui. La concurrence. La concurrence, elle est toujours là. On sait qui est le meilleur. Ça a été un plaisir quand même. Merci à tous pour vos questions et à très bientôt. A très bientôt et n'oubliez pas de venir nous supporter. On a besoin de vous. Merci. Merci.